1 mètre 78 pour Sanon 1 mètre 70 pour Dutas ça fait quand même une différence de 8 cm ça peut paraître peu mais ça peut peser lourd dans la balance avantage en taille pour Mehdi Sanon attention 25 ans seulement l'art de la peinture, l'art de vivre également puisque c'est un garçon extrêmement sympathique toujours ouvert, toujours prêt à accepter la discussion donc oui tout à fait tandis que en cas de défaite, la défaite serait moins catastrophe il s'agit d'un championnat de France bien sûr, et le scoopeur officiel est venu à convaincre la République d'entonner la Marseillaise pour qui sera cette Marseillaise pour le Marseillais ou pour le Guennais nouveau maire de Bemao Sidi ancien boxeur qui avait un style particulier un peu la boxe de rue qui a fait le spectacle c'est vrai sur les différentes lignes de la voie 1 sur la 2, l'autre dans la coquille 1 sur la 2, l'autre dans la coquille 1 sur la 2 1 sur la 2, l'autre dans la coquille 2ème round 1 sur la 2 2ème round série de Dutard alors que le Marseillais a tenté un uppercut série sans conséquence de la part de Dutard puisque les coups viennent de mourir dans les gants de Sanoune on peut observer l'excellente garde de Dutard absolument très hermétique c'est vrai les coupes en ôté dans les gants ne sont pas compatibilisées pour le moment ce sont des coups simplement pour chasser les mouches puisque ça ne fait pas mouche justement ça ne fait pas mal mais ça a ses conséquences au fil des roues on voit que Sanoune tente le coup dur avec des uppercuts parce qu'un uppercut bien placé et bien on s'en remet très difficilement Sanoune qui avait conquis ce titre des super-moyens au mois de janvier une victoire acquise face à Wilfried Vizé et qui n'était pas obligé de remettre aussi précipitamment son étranger mais il a confiance en lui pourquoi pas absolument des compétences des compétences comme nous l'avions signalé au tout début il a intérêt justement à faire ce genre de démarche pour sauver la jambe et beaucoup 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 de la peur de Dutard et vraiment Sanoune a encaissé il a titubé mais il a tenu sur ses jambes mais on voit qu'il accuse le coup quand même hein il s'attendait sûrement par cette hounde de René Claude Dutard et on voit qu'il est gêné il essaye de retrouver ce qu'il se rend net du ring mais c'est pas facile René Claude a pris ses responsabilités bien sûr il s'expose de contre aussi il l'escrive là mais il a pu Dutard qui se venge ah là là Sanoune Sanoune non pas Dutard mais Sanoune qui se venge un peu et là qui a mis un coup au froid qui oblige le Duhannet KO c'est fini victoire de Sanoune et bien on l'a vu hein il a pris il a pris des risques quand même le Duhannet il a tenté effectivement de cueillir son adversaire à froid ça a failli réussir mais ça n'a pas réussi ça n'a pas réussi mais il n'a pas réussi de sa défaite c'est vrai quand on met un genou à terre pour un boxeur comme là l'arbitre et décision du ring champion de France Mehdi Sanoune Mehdi Sanoune qui conserve son titre au terme de ce match disputé contre le Duhannet René-Claude Dutard un match remporté par KO à la deuxième reprise par le Marseillais parti pour une belle carrière monsieur Dupont c'est tout simplement l'espoir de la discipline en France très beau vainqueur très beau boxeur très belle affaire et Louis Lavalli et son coach bien sûr très satisfait on le serait à moins merci beaucoup